Ils trônent souvent sur les tables au déjeuner et maintenant, on s'amuse à le réinventer, même à la cabane. Bienvenue à Ma chef Aléra. Pour la quatrième saison d'affilée, le chef Laurent Godbout réinvente dans le vieux port de Montréal le menu de la cabane à sucre. Une cabane à sucre, c'est fait pour avoir du plaisir, c'est fait pour se rencontrer, se raconter des histoires. Moi, ce que je voulais cette année, c'était de remémorer aux gens un peu à travers différents plats. Moi, je me rappelle, ma mère faisait ça avec ça, puis ça, puis on avait ça, puis quand les bains arrivaient sur la table. Et j'espère que nos oeufs, cette année, vont pouvoir aider à faire ça. Après l'apéro et les petites bouchées, les 150 convives reçoivent en entrée chaude un oeuf poché baignant dans un lait de saumon. Et donc, j'ai pris un bon saumon fumé au bois d'érable, qu'on a fait chauffer un lait, on l'a blendé les deux ensemble, passé chez nous pour enlever la texture un peu motoneuse, puis à la table ce soir, donc, on va verser comme ça le lait de saumon fumé. Wow! Il est passé le temps des oeufs tournés à la cabane à sucre. Mais l'oeuf fait partie de nos vies depuis toujours. Les fermiers avaient des poules, même les gens de la ville avaient des poules derrière. Et faire un gâteau avec huit oeufs, c'était régulier. En tant que responsable du Conservatoire culinaire du Québec, Anne Fortet a rassemblé une collection ancienne impressionnante. Les mères cuisinaient des produits comme la sauce aux oeufs. Et comme libraire spécialisée, elle est bien placée pour voir la place que l'oeuf prend aujourd'hui en cuisine. L'oeuf, ça nous permet de faire une cuisine facile, rapide et pas très chère, il faut le dire. Et que ça remplace beaucoup aussi de nos jours la consommation de la viande qu'on essaie quand même de réduire. L'oeuf se réinvente constamment dans les cuisines de chefs célèbres telles que Michel Roux, Guy Savoie ou Frédéric Anton du Précatelan au bois de Boulogne. On va plus loin dans la créativité. On va plus loin et on sort du petit déjeuner aussi. On va dans le plat, la cuisine plus raffinée, où on a envie souvent de recevoir à partir d'oeufs, ce qui est quand même assez rare, hein, quand même plus rare. Rose Bakery, un restaurant anglais installé à Paris. De plus, ce livre-là, à l'intérieur, est vraiment très beau parce qu'illustré de toiles, de peintures faites par une de leurs amies, on voit le côté un peu baroque. Et la façon dont on le présente, 84 façons simples de transformer ce modeste prodige de la nature. Voici ce qu'est l'oeuf pour les chefs souvent. Cuisine Fusion oblige, notre chef québécois, lui, fait mariner des oeufs, cuits durs ou mollets, dans un mélange soya-érable moitié-moitié. Pour les peiner ensuite à l'anglaise, dans le panko. C'est une inspiration japonaise, mais les Japonais pourraient trouver ça inspirant aussi parce qu'ils sont friands de notre sirop d'érable. Exactement, c'est ça. Et là, je vais vous montrer parce qu'avec celui-là ici, qui devrait être un peu plus coulant, donc, qui peut être un autre alternative, qui peut être très intéressant aussi sur une salade ou autre chose. J'ai le goût de le voler, celui-là. La texture, le petit goût sucré aussi. Oui, oui, c'est ça. Ah oui, quelle belle idée. Ça, je ne sais pas si tout le monde connaît le truc d'enlever ça comme ça. On fait juste ça comme ça. On va enlever notre cœur. Laurent Godbout s'inspire souvent de ses souvenirs d'enfance, comme la laitue iceberg. En fait, ce qu'on veut faire, c'est que... On va prendre la salade comme ça, on va la mettre... Dans toute sa splendeur. Au milieu de la sette, exactement. Et l'idée ici, c'est d'avoir tous les trous comme ça pour que la vinaigrette puisse rentrer à l'intérieur. Il ajoute du sirop d'érable à sa vinaigrette. Et là, on va juste la mettre sur... sur notre salade, comme ça. Avec des oeufs pochés et des miettes d'oreilles de crisse, la boucle est bouclée avec la cabane. Un peu de fromage, j'en ai pris le Louis d'or aujourd'hui. Un petit rappel de la tradition. Bien oui, bien entendu. Puis ça donne un peu de texture aussi, un peu de salé, donc on n'a pas besoin d'assaisonner la vinaigrette. Sous-titrage Société Radio-Canada